Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Discord. Alors Discord c'est quoi ? Discord c'est une plateforme qui permet de communiquer de manière textuelle, via des messageries instantanées, au travers de visioconférences, donc via un échange de caméra, ou au travers de chats vocaux, donc d'échanges purement vocaux comme on le fait avec des appels téléphoniques. Ces échanges peuvent être faits soit de manière publique, soit de manière privée. C'est donc une plateforme qui est très intéressante quand il s'agit donc de travailler à distance, de collaborer à distance et d'échanger à distance. Voilà donc sans plus attendre on passe sur l'écran et je vous fais un petit tour d'horizon de ce que c'est Discord et de la façon dont l'outil fonctionne. A tout de suite ! Donc tour voilà devant l'écran. Alors pour se connecter à Discord il faut accéder d'abord à la plateforme Discord en ligne. Donc tout simplement on va aller ouvrir un navigateur internet et on va rentrer l'adresse discordapp.com. Voilà. Une fois que vous êtes sur la plateforme, ce que vous allez faire c'est vous connecter en cliquant sur le bouton se connecter en haut à droite. Voilà donc on clique sur se connecter et là s'ouvre la fenêtre de login de Discord. Donc pour l'instant on n'a pas de login et de mot de passe puisqu'on n'est pas encore inscrit sur la plateforme. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord s'inscrire sur la plateforme en cliquant ici sur le bouton s'inscrire. Quand vous cliquez sur s'inscrire, une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous devez renseigner une adresse email valide, un nom d'utilisateur valide et un mot de passe. Validez les conditions d'utilisation et cliquez sur continuer. Une fois que vous aurez fait ça, évidemment vous allez recevoir par mail un lien pour valider votre compte. Et une fois que vous aurez validé votre compte, vous pourrez revenir sur la page d'accueil du site Discord et ce coup-ci, toujours en allant sur se connecter, vous pourrez rentrer votre email et votre mot de passe et vous connecter à la plateforme. Alors je vais le faire. Une fois que vous avez rentré votre login et votre mot de passe, vous cliquez sur se connecter. A la première connexion, Discord vous propose plein 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 de choses. On va faire le tour de l'interface rapidement. Première chose, il vous propose de télécharger l'application pour le bureau. Si vous avez l'intention de faire par exemple des échanges vidéo, je vous conseille d'installer l'application pour le bureau. Elle a des fonctionnalités qui sont quand même un peu plus abouties et un peu plus avancées que la version dans le navigateur Internet. Mais pour l'instant, nous on va se concentrer sur la version vraiment spécifiquement du navigateur. Il n'y a pas énormément de différence dans l'interface entre la version navigateur et la version bureau. Pour l'instant, ce à quoi j'ai accès, c'est mes conversations privées. Toutes ces personnes là sont des personnes avec qui j'ai échangé des messages privés. Pour rejoindre le serveur de la PAF, vous allez cliquer sur plus. Alors je ne vais pas rentrer dans la partie création de son propre serveur. Je vais moi rejoindre un serveur déjà existant qui est en l'occurrence le serveur de la PAF. Le serveur de la PAF, il est identifié par une adresse Internet et donc je vais copier-coller ici l'adresse Internet du serveur de la PAF. Ensuite, je clique sur rejoindre et me voilà sur le serveur de la PAF. Vous voyez que tout à l'heure, je n'avais que le logo de Discord et donc je n'étais connecté à aucun serveur. Et direct en dessous du logo de Discord, j'avais le symbole plus. Là, le serveur auquel je me suis connecté vient afficher son logo dans cette première colonne ici. Je clique donc sur ce serveur et sur ce serveur, j'ai accès à différents canaux et à différentes fonctionnalités. Les canaux qui sont précédés par un dièse, ce sont des canaux de messagerie instantanée. Et les canaux qui sont précédés par un petit haut-parleur, ce sont des canaux vocaux. Ces canaux avec le dièse et ces canaux avec le haut-parleur sont des canaux publics. Je ne vais pas m'attarder sur les canaux de la PAF, on y reviendra dans une autre vidéo. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est ce qu'il y a en bas de votre écran ici. Dans cette ligne-là, on va pouvoir accéder aux fonctionnalités importantes de Discord. Donc la première fonctionnalité, c'est tout simplement que vous pouvez cliquer sur votre icône ici. Et vous pouvez tout simplement être en ligne, passer en mode inactif, passer en mode ne pas déranger, être invisible mais rester connecté. Si vous avez envie de pouvoir vous concentrer sur une activité tout en restant connecté pour surveiller un petit peu ce qui se passe, le mode invisible est tout à fait adapté. Et vous pouvez définir un statut personnalisé, mais on ne va pas s'étendre sur le statut personnalisé. Ce qui va nous intéresser, ce sont les deux icônes qui sont ici dans un premier temps. Alors c'est très simple, vous avez une première icône avec un microphone qui permet d'activer ou de désactiver le micro de votre webcam, le micro qui est branché à votre carte son, en tout cas le micro qui est relié à votre ordinateur et avec lequel vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités de voix dans la visioconférence et les fonctionnalités de voix tout court dans les canaux vocaux. Le logo de casque, ça permet tout simplement de couper ce qu'il y a sur le canal ou de mettre en route ce qu'il y a sur le canal, pour par exemple faire une coupure de son dans votre casque. Et la petite roue crantée qui se trouve juste à droite de cette ligne là, ça vous donne accès à un ensemble de paramètres utilisateurs. Alors on va cliquer sur cette roue crantée, je vais me concentrer sur les paramètres d'application ici et notamment sur les paramètres voix et vidéo. C'est très important quand vous arrivez sur Discord d'aller regarder ces paramètres là puisque c'est dans ces paramètres que vous allez définir votre périphérique d'entrée. C'est là que vous allez faire le choix d'utiliser soit le micro de votre webcam, soit le micro de votre carte son par exemple. Juste à droite de ça, vous avez le périphérique de sortie, c'est-à-dire soit vos enceintes, soit si vous branchez un casque dans votre ordinateur portable, peut-être que c'est repéré dans votre système d'exploitation comme un périphérique différent. Donc vous aurez peut-être dans la liste déroulante qui s'affichera marqué sortie haut-parleur, sortie casque. Ça peut prendre différents noms en fonction des ordinateurs, en fonction des machines sur lesquelles vous êtes. Et vous allez pouvoir gérer le volume d'entrée, c'est-à-dire le volume du microphone, et le volume de sortie, c'est-à-dire le volume dans vos casques. Une fois que ça s'est réglé, il y a un dernier paramètre que vous trouverez dans cette fenêtre. C'est tout simplement le paramètre de déconnexion. Si vous utilisez notamment un ordinateur public, pensez à vous déconnecter de votre session avant de quitter l'ordinateur. Voilà. Pour sortir des paramètres et revenir à l'interface principale, il vous suffit d'aller dans le coin en haut à droite et de cliquer sur la croix ici. Dans ce canal principal, on va maintenant se focaliser sur les trois icônes qui sont en haut ici du canal. Donc vous avez la liste des membres. C'est tout simplement un petit bouton qui vous permet d'afficher ou de masquer la liste des membres. Si vous êtes sur un petit écran, peut-être que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Vous avez juste à côté les messages épinglés. C'est là que se trouvent toutes les annonces épinglées et qui concernent l'ensemble des utilisateurs. Donc quand vous arrivez, si vous voyez qu'il y a un petit point rouge sur cette icône, ça veut probablement dire qu'il y a eu des nouveaux messages depuis que vous vous êtes connecté. Et donc ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil puisque ce sont des annonces qui concernent tous les utilisateurs du canal. Et juste à gauche de cette icône, vous avez une autre icône qui vous permet de rendre muet l'ensemble des notifications, interactions et autres sonorités qui pourraient émaner du canal. Voilà, donc quand vous l'activez, vous voyez que la cloche devient barrée et donc on n'a plus aucune notification qui émane du canal. Donc voilà pour la partie publique de Discord. On va maintenant passer au mécanisme de conversation et de partage privé de Discord. Donc admettons que je veuille communiquer avec un élève, avec un collègue. Je vais prendre ici le cas de Mathieu Test, évidemment utilisateur créé exprès pour l'occasion. Je vais cliquer à droite sur Mathieu Test et je vais aller dans envoyer un message. Alors ce qui s'est passé là, c'est que Discord a basculé de la partie serveur public vers la partie serveur privé. Vous voyez que la petite barre ici vous indique où vous vous trouvez. Donc si je vais ici en surbrillance sur le serveur public, vous voyez que je ne clique pas. Je suis juste en surbrillance. Mais si je clique, je repasse sur le serveur public. Mais j'étais sur le serveur privé puisque je veux avoir une conversation avec Mathieu Test. J'ai donc envoyé une demande de message à Mathieu Test. Je lui envoie un message, par exemple, coucou. Voilà. Mathieu Test a donc reçu un message coucou. Et je peux entamer une conversation, envoyer des fichiers GIF, envoyer des émoticônes, envoyer des pièces jointes, alors des captures d'écran, ça peut être des vidéos, des fichiers MP3. Voilà, ça peut être plein de choses. Et si vous regardez la liste des icônes qui sont ici en haut, je peux démarrer un appel vocal avec Mathieu Test. Je peux démarrer une conversation vidéo avec Mathieu Test. Je peux épingler des contenus. Donc c'est intéressant, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un suivi de cours avec un élève ou avec des élèves, vous pouvez épingler des contenus comme des devoirs ou des travaux à faire. Là, je suis en conversation avec un utilisateur, donc Mathieu Test, mais je peux très bien ajouter des utilisateurs à cette conversation et me retrouver à plusieurs personnes. Et donc faire un cours collectif ou une formation collective. Voilà. Alors, vous l'avez sans doute noté, quand j'ai passé mon curseur sur la visioconférence, elle n'est pas activable dans mon navigateur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que parfois, c'est important de télécharger l'application de bureau et de l'installer sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette présentation de Discord. On reviendra dans une prochaine vidéo pour vous présenter les différents canaux qui ont été mis en place dans le cadre de la PAF et qui ont vocation à permettre le travail collaboratif à distance entre les musiciens sous forme de jam sessions en live, de travail collaboratif autour de thématiques, de cours et de jeux divers et variés. Vous pouvez aussi participer à la plateforme de la PAF. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous connecter, rejoignez-nous et venez partager vos envies musicales avec nous. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et à très bientôt.